bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité je m'appelle josine jalouchin je suis thérapeute médium starseed je suis très heureuse de vous retrouver ce soir ou ce matin ça dépend quand vous regarderez cette vidéo et je suis un peu poussée à faire cette vidéo pour plusieurs raisons la première c'est que je sens beaucoup d'âme en détresse beaucoup beaucoup de personnes perdues dans la peur dans le mental dans le questionnement et même si la période est propice à ce qu'on prenne soin de soi et uniquement soin de soi j'ai quand même décidé de faire cette vidéo tout bouge tout bouge vite et tout bouge autrement que ce pourquoi nous avons tous vrai en tout cas c'est ce qu'il semble être et peut-être que beaucoup d'entre nous sont un peu comme des enfants impatients de recevoir leur cadeau d'anniversaire ou de saint cola de noël le gros cadeau qu'on attend qu'on a souhaité et on dirait qu'il n'en est rien et j'insiste sur le fait qu'ils disent on dirait qu'il n'en est rien nous vous avons beaucoup parlé de cette époque qui arrive nous vous en parlons depuis longtemps nous vous y avons préparé de différentes manières physiquement énergétiquement émotionnellement les premiers enfermements ont servi à ça vous êtes perdus parce que vous oubliez que le processus demande du temps votre processus intérieur le processus de gaïa le processus de tous les humains différentes portes sont en train de s'ouvrir vous venez de franchir la porte 11 11 la porte 21 21 et la porte 12 12 seront deux portes supplémentaires pour vous soutenir dans l'énergie nécessaire pour être confronté et affronter ce qui vient d'un ben voilà le décor est planté nous vous avons souvent parlé du test de foi vous en avez eu plusieurs et vous avez cru connaître ce que cela représentait qu'un test de foi c'est la nuit qu'il est beau de croire en la lumière et en préparant mes cartes pour cette vidéo une carte est tombée que je vais vous montrer qui s'appelle la brèche je visualise la brèche qui laisse passer la lumière et j'entends que beaucoup d'entre vous ne voit même plus la brèche vous êtes trop tourné sur votre nombril vous êtes trop tourné sur vous-même sur votre petit jeu oubliant que ce à quoi nous œuvrons est bien plus grand que vous nous œuvrons pour le collectif et le collectif est composé d'individus n'oubliez pas le collectif n'oubliez pas le collectif il est indispensable de penser collectif ne pensez pas à ce que vous désirez changer mais plutôt pourquoi vous voulez changer les choses pourquoi vous voulez vous transformer si vous restez dans le pourquoi alors vous revenez à l'instant présent et vous amenez votre futur dans votre instant présent et la créativité est alors plus simple il est plus simple de prendre un chemin quand on sait pourquoi on l'emprunte plutôt que comment faire pour l'emprunter si le chemin si le chemin est boueux marécageux rocheux escarpé pentu dangereux sombre mais que vous savez pourquoi vous devez emprunter ce chemin alors vous l'emprunter simplement parce que la brèche laisse passer la lumière et la lumière est au bout du chemin tortueux derrière l'arbre sans feuilles pour le moment vous avez cru que la saison serait courte nous vous avons pourtant dit préparez-vous à un long hiver l'hiver l'hiver de l'âme l'hiver des cœurs l'hibernation de l'être certains n'ont pas encore trouvé confortable d'être dans leur grotte retranchée dans leur cocon de sécurité énergétique il va être nécessaire que vous vous y trouviez le plus souvent possible et on va d'ailleurs commencer à vous y forcer vous ne vous sentirez forcé que de ce que vous n'acceptez pas vous serez forcé si vous résistez n'oubliez pas la dualité du monde chaque pièce à son revers n'allez-vous utiliser que des pièces à une seule face ou penserez-vous à chaque instant chaque minute à retourner la pièce retourner la pièce c'est possible dans n'importe quelle situation la dualité est partout amour peur tristesse joie peine harmonie ça travaille très très fort sur ma gorge il doit y avoir un silence avant quoi que ce soit ne tentez pas de retourner la pièce sans un instant de silence avant de l'effectuer il ne s'agit pas d'un jeu de hasard il ne s'agit pas de laisser faire pile ou face les deux côtés sont accessibles et vous devez continuer à choisir sur quel côté vous allez mettre votre focus c'est votre décision de chaque instant votre mental va s'emballer comme un cheval au galop peut-être que certains d'entre vous ont trouvé une forme de sérénité une forme de paix intérieure dans laquelle ils se sentent déjà préservés comme en dehors et peut-être que ces personnes là vont être bousculées par leurs proches qui n'ont pas encore atteint cette sphère de sécurité lumineuse vous allez être ébranlés de toutes parts à l'extérieur à l'intérieur de vos maisons de vos familles et dans votre fort intérieur et nous avons bien dit fort intérieur il est temps de savoir qu'il est inutile de baisser la herse de planter des soldats au pont-levis et de monter la garde tout ça n'est nécessaire que si vous résistez et que votre résistance est guidée par la peur respirez respirez recevez et respirez détendez votre corps votre mental sera obligé de suivre nous vous avons souvent expliqué que le combat n'est pas nécessaire vous aurez pourtant l'impression d'être sur un ring de boxe avec pour adversaire votre mental et tout sera fait pour que votre mental soit encouragé toutes les informations tout l'extérieur toutes les consignes toutes les règles toutes les lois imposées seront des encouragements à votre mental qui sera le coach de votre être nul autre que vous et Dieu la source l'univers vous êtes un peu à l'image que j'ai c'est un c'est un peu comme des agents de sécurité spéciaux qui vont pour aider des gens sauver des gens et ils ont eu beaucoup beaucoup d'entraînement beaucoup d'entraînement dans beaucoup de situations différentes avec des reproductions ils ont travaillé en 3D ils ont travaillé virtuellement ils ont travaillé sur des terrains conformes plus ou moins à la réalité pour être préparés à la situation mais ils ne sont jamais allés sur le terrain c'est un peu comme si vous étiez à votre première mission sur le terrain la répétition est terminée vous ne serez désormais plus que dans des situations réelles votre mental et l'extérieur feront tout pour vous laisser croire que c'est réel et évidemment d'un point de vue 3D c'est réel vous vous êtes entraîné à trouver votre être à être en contact avec votre éternité la seule et unique chose capable de vous permettre de traverser ce chemin cette mise en place cette cacophonie j'entends sera votre lien à votre éternité c'est pas cool nous vous avons donné carte blanche nous vous présentons aujourd'hui une carte or les deux faces sont orées une est rugueuse l'autre est lisse mais les deux faces sont dorées tout dépend de l'intensité du focus que vous allez avoir verrez-vous les cadeaux offerts par la partie rugueuse aurez-vous été assez préparé que pour switcher votre focus dès que c'est nécessaire et je dois vous tirer une carte dans l'oracle de la métamorphose par rapport à ça alors la première carte qui est tombée est la vie j'arrose ma journée de rire et de sourire de larmes et de secousses je vis la vie c'est ça la vie c'est ressentir et vous allez ressentir des extrêmes me dit-il une solution nous est offerte ne l'oubliez pas l'art crée crée n'importe quoi crée l'art est une ode au vivant et la façon d'exprimer au monde qui je suis crée pour pour vous maintenir dans l'instant présent il n'est pas nécessaire de faire des œuvres d'art mais en créant avec votre cœur que ce soit en dessinant en écrivant en peignant en faisant de la terre cuite tout est bien tout est bien mais crée crée et laissez-vous inspirer pour vous nourrir pour faire des pauses vous n'aurez aucune pause à l'extérieur vous n'aurez que les pauses que vous vous offrirez et que vous vous créerez beaucoup d'entre vous vont constater qu'ils s'occupent des autres depuis très longtemps et au détriment des autres ils vont devoir apprendre à s'occuper d'eux-mêmes la situation sera si intense que chacun devra prendre soin de soi certains d'entre vous remarqueront qu'ils n'ont même plus de temps pour leurs enfants leurs conjoints leurs conjointes leurs frères leurs sœurs leurs amis les thérapeutes et les guérisseurs sont particulièrement concernés tous les métiers d'aide vous allez être ralentis car pour marcher sur ce chemin toute l'énergie que vous possédez que vous avez emmagasinée que vous devrez ressourcer régulièrement vous sera nécessaire et l'autre carte qui était tombée c'est le silence le silence en moi est un état infini nous vous avons expliqué qu'énormément de vibrations et de codes vous étaient donnés par l'oreille faites de la place faites-vous de la place ce que je sens c'est ce que nous allons tous découvrir au niveau de prendre sa place être important être prioritaire va être une chose dont nous allons nous apercevoir qu'on n'avait aucune idée de ce que c'était et c'est pour ça que le partage quand il y en aura sera puissant me dit-il il y a quelque chose énergétiquement très bizarre c'est un peu je vais vous le dire comme j'ai envie de vous le dire il ne sera peut-être pas content mais ce que je ressens Merlin est bien là il est bien présent il ne va pas être content parce qu'il sait déjà ce que je vais dire c'est un peu démerdez-vous moi c'est comme ça que je le ressens lui évidemment on corrige en disant vous êtes prêt vous avez appris à être des funambules expérimentés la corde est tendue sur le précipice vous devez vous engager dessus avec le balancier de lumière et savoir que vous atteindrez l'autre versant évidemment le balancier est céleste mais vous allez avoir le vertige et vous allez avoir peur de tomber et j'ai j'ai un souvenir qui me revient qui est intéressant quand j'étais plus jeune je regardais une série qui s'appelait Kung Fu avec Karadin un acteur qui est décédé maintenant et quand il était en initiation avec un maître un lama je ne sais pas si c'était un lama mais c'était un maître en tout cas un maître zen il s'appelait Petit Scarabée et je me souviens d'une épreuve qui m'avait marqué quand j'étais enfant c'est qu'il y a un bassin comme ça avec du liquide dedans et il y a une toute fine poutre de bois qui est posée sur le bac et le maître explique à Petit Scarabée et aux autres élèves c'est de l'acide dans le bac tu vas devoir traverser marcher sur la planche et arriver sans tomber de l'autre côté sinon tu seras brûlé par l'acide et tu mourras et certains s'engagent et arrivent à traverser et Petit Scarabée lui monte sur la planche commence à s'engager et il a tellement peur qu'il tombe dans le liquide en hurlant et là il se redresse il se rend compte qu'il n'est ni brûlé ni mort et son maître le regarde et lui dit serais-tu tombé si je t'avais dit que c'était de l'eau c'est pareil nous allons vivre la même chose allez-vous croire à l'acide où allez-vous avoir confiance et traverser sans chuter vous aurez évidemment parfois besoin de temps d'arrêt de pause pour vous recharger alors que vous serez déjà engagé sur le chemin la planche ne craignez rien nous vous soutenons mais il est nécessaire de vous engager sur la planche vous êtes prêt ça tombe alors une carte dans les portes de l'intuition il y a deux cartes qui sont tombées trois cartes alors je suis toute ralentie et j'entends qu'ils disent tout va ralentir le masque en montrant en montrant une fausse image de vous 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 éloignez de votre véritable être je ne sais pas quoi dire c'est tellement d'actualité les masques sont faits dans du papier journal n'écoutez pas les informations ne vous pliez pas aux règles le plongeon le masque le plongeon courage élancez-vous une réalité pleine de promesses vous attend engagez-vous sur le fil d'or sur la planche tendue au-dessus du précipice et l'action ça me fait penser à une boule de Noël pour les fêtes soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ne vous méprenez pas sur être pris prêt à agir concrètement nous ne parlons pas d'action extérieure soyez prudent avec les actions extérieures certains ont fait un contrat pour les actions extérieures d'autres sont là pour une action intérieure sans action intérieure aucune action extérieure n'est réalisable et n'aboutira c'est grâce à la lumière de chacun portant les autres que vos actions aboutiront et elles aboutiront je dois continuer à tirer dans le même alors petit rappel je dois retenir elles aboutiront pour après nous insistons cette carte est sortie dès le départ de mes vidéos depuis très très longtemps n'oubliez pas la volonté la volonté soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes et travaillez à rester cette personne le moment présent le moment présent seconde après seconde soyez sans avenir et tout tout ira bien engagez-vous sur le chemin du pourquoi je décide d'aller là pourquoi je veux ça laissez tomber le comment et restez dans l'instant présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur ce qu'il y a de meilleur en vous ne perdez pas votre volonté la clé encore une autre clé tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité et que vous travaillez à la maintenir maintenir votre lumière intérieure et la perle l'instant présent et la perle sont les outils qui maintiendront votre volonté du pourquoi je continue à voir la lumière dans la brèche de l'obscurité en revenant au moment présent en en faisant un ami en créant pour y revenir en méditant mais beaucoup d'entre vous vont avoir du mal à méditer tellement le mental sera présent vous pouvez observer la nature à la loupe un objet que vous aimez la flamme d'un feu d'une bougie laissez-vous aspirer par une observation macro regardez intensément quelque chose de près pour vous laisser absorber sans penser juste dans le ressenti de l'observation de la beauté et témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie sur quoi allez-vous mettre votre focus et est-ce que je dois tirer ça là-bas ? il y a plein de cartes qui sont tombées je ne sais pas si je dois les prendre alors la première carte je vous la montre la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profond l'énergie circule librement elle circule librement en vous mais elle circule aussi autour de vous restez cohérent avec qui vous êtes l'abondance sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie merlin est toujours bien présent les nouveaux codes vibratoires de lumière nous aident pour la transmutation ils marchent dans un désert comme un et l'ombre est grande qu'allez-vous regarder allez-vous regarder l'intérieur allez-vous regarder l'extérieur c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et alors c'est merveilleux la carte qui vient après je vous la montrer vous vous souvenez du chemin évidemment on vient d'en parler il est souvent sorti ce pont suspendu avec les filets tendus par les êtres de lumière et là la carte qui est tombée s'appelle la longue vue je vous la montre le chemin est fleuri les arbres ont l'air sans feuilles et un cercle de lumière est au bout mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision on va être fort secoué les meilleurs douteront les meilleurs dans le sens les plus sages nous sommes en apprentissage tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même vous vous sentirez vivifié et plus confiant c'est toutes des cartes qui sont sorties depuis des mois la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même et j'entends ne dites pas tout à tout le monde restez cohérent avec vous n'essayez pas de convaincre ne prêchez pas restez centré t'es une lumière à l'intérieur de la bouteille brillant malgré la tempête et il me demande de vous tirer une dernière carte je ne sais pas alors c'est dans l'alliance galactique qui est aussi présente pour nous j'entends n'oubliez pas voilà elle est restée collée dans mes mains alors ce que j'entends aussi et que je vis parfois déjà c'est que comme on atteint de nouvelles vibrations comme on atteint on est en transmutation c'est un peu comme si notre récepteur il devait s'adapter à une nouvelle forme d'onde et peut-être que parfois vous aurez l'impression d'être coupé et vous ne serez pas coupé vous pourrez constater que vous n'êtes pas coupé c'est ce que je vis en ce moment en fait la guidance est très particulière mais je reçois clairement mais c'est différent c'est je ne sais pas expliquer avec des mots c'est différent mais c'est présent mais ça pourra donner à certains l'impression peut-être d'être coupé ce n'est pas le cas n'en doutez pas n'en doutez pas laissez venir et alors la carte qui est sortie je vous la montre c'est le vortex d'or il n'est plus temps de disserter sur la vie vivez-la dans toute sa plénitude alors que la tempête fait rage que chaque acte soit un jaillissement de joie la chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être et j'entends désormais il n'y a qu'une seule marche à suivre il me dit je ne suis pas sûre que c'est dans ce tarot il cherche la seule marche à suivre à suivre on l'a déjà tellement la seule marche à suivre est écouter votre coeur regardez en vous alors tout s'éclaire écoutez votre coeur regardez en vous pas à l'extérieur n'écoutez pas les informations ne changez pas d'avis restez cohérent avec votre être engagez-vous sur le fil tendu entre les deux versants les deux mondes traversez le précipice en confiance regardez vos peurs quand elles arrivent et revenez à l'instant présent en mettant votre focus sur la beauté de la nature et en créant précédez tout d'un instant de silence voilà je vous aime je dois vous montrer apparemment j'ai dû faire des cartes ah ben voilà et je dois vous en montrer deux et on me dit qu'on vous invite à faire des choses juste pour créer juste pour vous libérer juste pour vous déployer pour vous poser pour inspirer pour déployer votre être chiffonné je dois tout vous les montrer apparemment vite fait comme ça juste pour profiter juste pour respirer juste pour participer je souhaite une bonne créativité à tous prenez le temps dessinez peignez promenez-vous respirez restez dans le silence je vous embrasse je vous aime à très bientôt prenez bien soin de vous en priorité à très bientôt au revoir